Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question qui est, je pense, la question qu'on me pose le plus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous préférez comme ça ou comme ça, dites-moi pour la prochaine vidéo, personnellement je préfère comme ça. En fait je publie un peu la luminosité je crois. On va faire comme ça. Donc la question étant, combien ça coûte de rouler sur piste ? On sait tous que ça coûte extrêmement cher de rouler sur piste, mais on va quand même établir un budget pour permettre à ceux qui veulent rouler, découvrir la piste ou rouler à plus haut niveau, de savoir pour combien ils en auront. C'est-à-dire combien ça coûte de faire de la piste et de la compétition. Il faut savoir que c'était un sujet beaucoup trop large à aborder parce qu'on ne va pas tous avoir le même matos, pas tous les mêmes équipements, pas tous les mêmes trajets, les mêmes nombres d'entraînements, de courses, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit sondage sur les réseaux sociaux et j'ai pris les deux profils les plus intéressants et qu'ils avaient le mieux répondu à mes questions pour vous faire cette vidéo. Donc j'ai pris deux personnes qui font chacun quatre entraînements par an et une course. Alors ce n'était pas du tout voulu mais ça s'est fait comme ça. Et vous allez voir que les budgets pour deux personnes sont totalement différents. Ils ne mettent pas leur argent dans les mêmes choses. Mais par contre, étonnamment, on arrive au même budget en fin de saison. Donc on va commencer par Guillaume. Guillaume, c'est GKBiker sur Instagram. Il a 25 ans. Il roule en CBR 600LR de 2010. Il est dans le sud de la France et ça fait 4 ans qu'il fait de la piste. Guillaume, il se déplace en remorque. Il dort dans son box. Et quand il part rouler par exemple en Espagne, donc à l'étranger, il prend l'hôtel mais c'est très rare. Donc autant pour moi, je me suis trompée. Donc Guillaume, lui, il a fait 6 roulages et pas 4 cette année. Donc quand je parle de cette année, je parle de 2022 et pas de 2023 parce qu'on va calculer leur budget de 2022. Donc il a roulé 3 fois au Luc, 1 fois au Castellet et 1 fois à Laisse. Il utilise environ 25 litres d'essence par entraînement. Donc ça vous laisse faire un calcul. Il met de l'huile Castrol qui change environ 2 fois par an et il garde ses pneus jusqu'à l'usure max. Il fait environ 4 ou 5 roulages avec un pneu, un train de pneu. Ça peut m'arriver parfois de ne pas être super à l'aise avec la caméra puisque je vous avoue que c'est un format que je ne connais pas du tout. Youtube, c'est une découverte pour moi. De base, je suis plus sur les autres réseaux où je peux stopper la vidéo quand je ne sais plus quoi dire. Alors là, c'est un peu plus compliqué mais je vais finir par m'adapter. Donc comme je l'ai dit, les deux ont fait une course en 2022. Donc je vous mettrai également leur budget course. Guillaume, pour sa course, il a pris une licence, une manifestation. En fait, c'est une licence qu'on peut prendre pour un week-end de course qui coûte 110 euros. Si vous faites plusieurs courses, c'est peut-être plus rentable de prendre la licence complète qui est environ à 350 euros. Mais si vous faites qu'une course, ça peut être rentable comme Guillaume de prendre celle à 110 euros. On va préciser aussi que les deux ont des partenaires. Donc il y a certaines choses qui ne payent pas. Donc le budget va être un peu réduit de cette façon. Mais je vous préciserai tout ce qui a été mis en don puisque j'ai bien demandé au pilote que ça soit précisé. Alors au niveau de l'équipement, cette année, Guillaume, il a changé une fois de paire de grand. Il a fait réparer sa combi pour 60 euros et il en a eu pour 300 euros d'airbag puisque quand on chute, il faut changer les cartouches, etc. Je vais vous faire la petite liste qu'il m'a donné au niveau de son budget. Donc au niveau des pneus, il est à 570 euros. Les dépassements, 290 euros. La vidange, 100 euros. Les plaquettes, 120 euros. L'essence pour la moto, 150 euros. Les inscriptions, 668 euros. Licence de course, une course, 70 euros. L'inscription à la course, 225 euros. Au niveau des essais libres, 100 euros. Pour la com, il ne met pas de budget com. Les équipements, c'est ses partenaires qui l'ont aidé à financer. Au niveau des charges fixes, Guillaume a acheté tout ce qui est tonnel, béquille, tapis environnemental, étagère, couverture, chaise, table, compresseur, adaptateur, tout ce qui s'ensuit. Au niveau des pièces pour sa moto, il a toutes les petites pièces en double. Il n'a pas de moteur, de fourche, etc. Mais il y a tout ce qui est levier, demi-guidon et tout ce qui s'ensuit. Après, sur sa moto, il a mis les bases, donc une fourche préparée, un amortisseur préparé, des carénages, l'homologation pour la compétition comme je vous ai montré dans mon autre vidéo. Ça lui a coûté en tout 5500 euros de moto, donc une CBR 600 RR de 2010 et 1500 euros à peu près de préparation. Pour l'équipement pilote, il en a eu environ pour 2000 euros. Il fait un peu de mini-moto et d'enduro en plus, ce qui n'a pas compté dans le budget. Il en a eu pour 1201 euros pour son week-end de course. Il a revendu ses pneus de course, ce qui lui a permis d'économiser. Et on se retrouve sur un total de saison à 2432 euros. Comme je n'ai pas trouvé de personnes qui faisaient un ou deux roulages par an, je vous ferai après un petit exemple à ma façon de combien ça coûte pour venir juste avec sa moto de route faire une petite journée. Mais avant ça, on va parler du deuxième pilote qui est Franck. Il a 35 ans, c'est son frère qui m'a gentiment envoyé sa fiche de saison. Il se déplace principalement avec des amis. Franck, il n'a plus de camion à lui. Franck, il a plusieurs motos. Il a une CB500, il a d'ailleurs fait des courses avec nous. Il a une CBR600F, même deux CBR600F et là une YCF 125 dirt comme nous. Franck, ça fait 13 ans qu'il fait de la piste. Il dort principalement sur les paddocks ou chez lui. Et ça lui arrive une fois par an de dormir à l'hôtel. Comme Guillaume, sur sa moto, il a mis la base, les carénages, fourches. Enfin, sur la fourche de 500, on n'est plus sur une préparation plutôt qu'une fourche. amortisseur, kit de protection carter et tout ce qui s'en suit comme des disques, des kitschènes, etc. Donc Franck nous précise qu'il a fait 4 roulages cette année et qu'il est à 100 km du Mans et 240 km de Carole. Franck, il utilise environ 30 litres d'essence par journée de roulage. Et lui, il a opté pour la licence NCO à 295 euros et il n'a pas de budget comme Guillaume. Il me précise également qu'en 2022, il a dû racheter des bottes et que ça lui a coûté 150 euros. Il m'a également fait une petite liste comme Guillaume qu'on va lire. Donc au niveau des pneus, 320 euros, déplacement, 500 euros, vidange, c'est du partenaire, les plaquettes, 100 euros et les inscriptions, 450 euros. Il nous a fait également une petite liste au niveau des charges fixes. Donc au niveau des tunnels, c'était du partenariat, les couvertures du partenariat, les béquilles 180 euros, le tapis 100 euros, les chaises et tables, il en a eu pour 100 euros. Etagère 40 euros, compresseur 60 euros, manette 150 euros, frigo 50 euros, glaciaire 80 euros, outil 400 euros, ce qui fait un total de 1460 euros. Ses motos achats plus équipements lui ont coûté pour la CB500 3500 euros, pour la première CBR600F 3500 euros, pour la CBR600F numéro 2, j'ai oublié mon texte, 3000 euros. Et sa petite YCF lui a coûté, à l'achat plus équipement, 3000 euros. Comme Guillaume, il en a eu pour environ 3000 euros d'équipement pilote. Et son week-end de course lui a coûté 850 euros, ce qui lui fait un total saison d'à peu près plus de 2400 euros. Donc là, je vous ai donné deux exemples, donc ça vous donne un aperçu, mais je vais essayer de détailler un peu plus combien coûte une journée de roulage, un tram de pneu, etc. Je vais essayer de vous expliquer combien peut coûter une journée de roulage pour quelqu'un qui veut simplement faire une journée. Là, j'ai mon petit tableau pour me repérer, ce sera un peu plus compliqué pour vous, parce que je pense que ce sera en avancé sur la vidéo. Donc, on va commencer notre calcul. Déjà, ce qu'on va regarder, c'est le déplacement, combien ça va vous coûter. Donc, vous allez calculer le nombre de kilomètres, combien ça va vous coûter en essence et combien ça va vous coûter en payage. Ensuite, il va falloir savoir comment vous allez arriver jusque là-bas. Est-ce que vous allez louer un véhicule ou une remorque ? Est-ce que vous avez déjà le vôtre ? Est-ce que vous allez investir dans un véhicule ? Est-ce que vous allez vous déplacer avec des amis ? Ça, ça va prendre en considération également. Je pense que pour une première, la meilleure solution, c'est d'aller louer un camion avec des amis. Après, chacun fait seulement sa situation. Personnellement, ma première journée, j'y avais été en moto, de nombreuses journées d'ailleurs. Ensuite, on va regarder au niveau des inscriptions. Combien coûte une journée de roulage ? Ça va dépendre du circuit, ça va dépendre du team, ça va dépendre de plusieurs choses. Croix, par exemple, croix en temps de moi, j'étais entre 75 euros et 100 euros. Par exemple, par contre, le Mans, ça va être plus autour des 200 euros si je ne me trompe pas. Donc, ça va dépendre du circuit qui se situe près de chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder les pièces de rechange. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir des pièces de rechange ? Est-ce que vous allez acheter des protège-carter ? Est-ce que vous allez mettre des embouts de guidon ? Est-ce que vous allez prendre des demi-guidons au cas où vous chutez ? Sinon, vous pouvez aussi vous débrouiller dans les paddocks. N'hésitez pas à demander à quelqu'un qui a la même moto que vous s'il a des pièces de rechange en cas de chute. Au niveau de votre équipement pilote, donc comme vous l'avez vu sur mon autre vidéo, il y a un équipement pilote à respecter, c'est-à-dire combinaison une ou deux pièces, des bottes hautes en cuir, des gants hauts en cuir, une dorsale qui arrive des dorsaux jusqu'au fessier, et un casque qui soit double D ou non. C'est une légende, le micrométrique interdit sur piste. Donc, au niveau du casque, je pense que si vous êtes motard, vous l'avez déjà. Par contre, il ne faudra pas qu'il soit crosse ou qu'on puisse l'ouvrir un peu comme celui de la police. Au niveau de la combinaison, soit vous pouvez en acheter pas cher sur Vinted, soit vous en avez déjà, soit vous pouvez vous en faire prêter, ou sinon, il y a aussi des teams qui proposent la location ou le prêt d'équipement en général. Pour la dorsale, si j'ai un conseil à vous donner, achetez-en une, même pour la route. Je pense que votre dos n'a pas de prix. Au niveau des pneus, je vais faire taire une légende aussi, sur piste, on ne roule pas en slick. Certains pilotes roulent en slick, des pilotes de championnat de France par exemple. Mais nous, par exemple, quand j'étais en promosport, donc en Coupe de France, qui est le niveau juste en dessous, on roulait en supercorsa, ce qui est simplement un pneu route. D'ailleurs, mes deux motos en sont équipées actuellement, et c'est très bien pour la piste. N'allez pas mettre du slick, tout simplement parce que vous êtes des débutants. Ainsi que ça a besoin d'être maintenu en température. Et quand on est débutant, on ne sait pas maintenir un pneu en température, et encore moins quand on n'a pas l'équipement pour le faire, notamment les couvertures chauffantes. Parlons d'ailleurs de tout ce qui est couverture chauffante, tonnel, etc. Tout ça, pour une première fois, on oublie. Si vous pouvez vous les faire prêter, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir rouler, même sans avoir tout ça. Vous pouvez, moi, honnêtement, la première journée de piste que j'ai fait, j'ai pris mon inscription, et j'ai pris ma moto de route, j'ai pris mes équipements, puisque je roulais déjà en full cuillère sur route, et j'ai été rouler. Ça m'a juste coûté mon inscription et mon déplacement. Et pas aussi dans votre budget de compter la restauration, parce qu'il va bien falloir manger et vous nourrir sur piste. Vous n'arriverez pas à tenir une journée si vous ne mangez pas. C'est super important. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, simplement, puisqu'elle demande beaucoup de réflexion, et qu'on peut oublier énormément de choses en la faisant, ce qui sera certainement mon cas. Mais je tenais à vous la faire, parce que c'est vraiment une question qui revient régulièrement, et que sur les autres réseaux sociaux, les vidéos sont beaucoup trop courtes pour me permettre de vraiment développer le sujet. Je ne sais pas si ça sera le bon format, je ne sais pas si c'était un peu long, que j'explique les pilotes, etc. Mais pour moi, c'était cool de pouvoir vraiment vous donner deux exemples concrets, plutôt que vous dire ça, ça coûte tant, ça, ça coûte tant, puisque tout va être différent selon chaque pilote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mes autres réseaux sociaux, j'y répondrai. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas également. N'hésitez pas à aimer, à commenter et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine !